L'agence événementielle Nadia So a tenu le samedi 12 août 2023 la première édition du branch des influenceurs et des entreprises. Cet événement qui a réuni les acteurs de divers domaines était un cadre d'échange et de partage d'expérience, permettant ainsi aux acteurs des réseaux sociaux et chefs d'entreprise de tisser des relations professionnelles, mais surtout de mettre en exergue le rôle des influenceurs en matière de placement de produits et services. De nos jours, les influenceurs jouent un rôle profédérant dans la politique marketing d'une entreprise, d'une masse ou dans la vie de tous les jours, disent pas l'âme d'art. De ce fait, l'agence événementielle Nadia So, conformément à ses missions, initie cette activité qui se veut une tribu du donner et du recevoir entre les différents influenceurs, chefs d'entreprise, entre couleurs. En effet, ce branch a également été marqué par la prestation d'artistes. En plus de cette ambiance festive, il était le lieu de mener des discussions sur plusieurs thématiques, à savoir comment gérer sa légende personnelle, le rôle des influenceurs et la gestion de la notoriété d'une entreprise. J'aimerais féliciter l'équipe de Nadia So qui a initié ce BIN, cette première édition, qui je trouve très innovant. C'est un concept qui a favorisé les échanges et les partenariats d'affaires entre nous, acteurs de l'industrie, de l'écosystème entrepreneurial et les influenceurs qui sont parfois soit peu accessibles, soit c'est des échanges de collaboration qui se veulent anarchiques. Donc aujourd'hui, c'était l'occasion pour nous d'échanger directement avec eux, avec leurs représentants, afin de créer des synergies. Maintenant, pour ce qui est de ma formation, l'objectif, c'était de parler un peu du contexte des placements de produits qui, on le remarque, sont très mal faits, soit par les influenceurs, et souvent le choix des influenceurs est mal fait par les entreprises. Je pense que la relation qui peut exister entre les influenceurs et les entrepreneurs, cette relation est simple, c'est-à-dire c'est le partenariat ou une collaboration. Cette collaboration dans le but de faire quoi ? Dans le but de réaliser des choses. Nous, nous sommes influenceurs sur les réseaux sociaux et eux, ils ont besoin que leur image soit traitée de façon positive, que leur image soit bien vue. Donc nous pouvons très bien travailler et aussi donner plus de succès, plus de visibilité à leur produit ou à leur... voilà, au niveau de la communication institutionnelle, tout comme de la communication commerciale. Participer au BIN, le branch des influenceurs et des entreprises, c'est un grand privilège pour moi en tant que partenaire. Déjà, avec les entrepreneurs, nous allons essayer de nous faire connaître. Nous allons avoir beaucoup, beaucoup de visibilité. Nous allons aussi essayer d'avoir assez de clients parce qu'il ne faut pas l'oublier. Nous sommes une très jeune entreprise et nous avons besoin d'accroître notre visibilité, surtout sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Il y a beaucoup de tiktokers et tiktokers, donc on pense que c'est le moment idéal et le lieu idéal pour nous lancer en fait. Lors de la cérémonie, plusieurs participants ont tenu à féliciter et encourager l'initiatrice de cet événement. Sous-titrage Société Radio-Canada